Bonjour, je m'appelle Kytri Koustols, je suis herboriste et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'arthrose. Pour commencer, le sommaire. En 1, l'arthrose définition. En 2, cause et facteur. En 3, approche médicamenteuse classique. En 4, découverte prometteuse. En 5, les plantes et l'arthrose. En 6, les hydrolats et l'arthrose. En 7, exemple de cure ou de protocole. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que les seules personnes compétentes pour poser un diagnostic sur une maladie, ça reste un médecin. Et que bien sûr, tout ce qui est proposé dans cette vidéo est à titre informatif. Et je ne vous conseillerai jamais d'arrêter un traitement existant ou de faire quelque chose à l'encontre du traitement prescrit par votre médecin généraliste. Définition. L'arthrose. L'arthrose est une maladie qui touche toutes les articulations du corps. C'est une maladie très douloureuse. L'articulation n'est ni chaude, ni rouge. Par contre, elle peut être gonflée. De temps en temps, il y a des poussées inflammatoires. C'est une maladie qui a longtemps été considérée comme liée au vieillissement et donc incurable. Et une fois que l'articulation concernée est très endommagée, elle commence à se réduire. Et bien sûr, les lésions à ce moment-là sont irréversibles. Causes et facteurs. Alors tout d'abord, il y a l'âge. Il y a le poids. Plus on est lourd, plus l'articulation souffre. Il y a également la génétique qui est extrêmement présente dans cette pathologie, dans cette maladie. Et en tant que grand-parent ou parent, si vous êtes atteint vous-même d'arthrose, n'hésitez pas à emmener votre descendant, donc vos enfants, vos petits-enfants, voir le podologue pour faire faire des semelles orthopédiques. Ca remettra le squelette en place et ça évitera des usures inégales sur le genou ou la hanche. Donc voir, ça peut être très profitable pour vos enfants ou petits-enfants plus tard. Autre facteur, vous avez tout ce qui est sport violent. Il y a également tout ce qui est séquelles. Donc séquelles, anciennes fractures. Si vous avez eu des problèmes au ménisque également, des rhumatismes. Et pour finir, tout ce qui est travaux pénibles. Et n'oublions pas la ménopause. L'approche médicamenteuse dite classique, c'est essentiellement pour soulager la douleur. Ça reste du symptomatique. Il y a les antalgiques simples, type paracétamol. Il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le diclofenac. Il y a également les anti-inflammatoires à action lente. Et il y a les injections intra-articulaires de corticoïdes ou d'acides hyaluroniques. Découverte prometteuse. Alors, en ayant fait quelques recherches à ce sujet, j'ai eu l'occasion de découvrir, dans deux revues scientifiques, des choses très intéressantes concernant l'arthrose. De une, dans la revue du rhumatisme, cette découverte concerne l'acidurique. Donc, l'acidurique induit ou du moins favorise l'arthrose, mais l'arthrose produit de l'acidurique. Information très intéressante. Il y a une autre information dans l'anale d'endocrinologie sur l'hormone parathyroïdienne qui induit la formation de nouveaux cartilages et bloque sa dégradation. Les plantes et l'arthrose. Pour commencer, nous allons parler de la prêle. Merveilleuse plante reminéralisante, mais d'abord les contre-indications. Premièrement, ne pas consommer de prêle si vous souffrez d'un œdème lié à une insuffisance urinaire. Deuxième précaution, restez toujours vigilant. La prêle contient beaucoup de silice et la silice peut fatiguer les reins. Troisième contre-indication, cette plante reste une diurétique. Il est déconseillé durant la grossesse. Alors, pourquoi choisir la prêle pour soulager les symptômes de l'arthrose ? La prêle est une plante merveilleusement reminéralisante. Elle est riche en minéraux, riche en vitamines et riche en oligo-éléments. Donc, elle est extrêmement reminéralisante et sa prise va booster, on va dire, l'assimilation des minéraux. Et bien sûr, sa forte teneur en silice va aider à la réparation, régénérescence des os, du cartilage, des ligaments et des tissus conjonctifs. Comment profiter des vertus de la prêle ? Alors, première méthode la plus simple et pour moi la plus efficace, c'est l'infusion. Le dosage, 3 cuillères à café par tasse. Vous versez l'eau bouillante et vous laissez infuser 15 minutes, pas plus. Normalement, on boit 3 tasses par jour, le maximum étant 6 tasses et c'est extrêmement rare. Deuxième plante, l'ortie. L'ortie est une merveilleuse plante reminéralisante, mais avant les contre-indications. Premièrement, évitez la consommation d'ortie si vous prenez des fluidifiants sanguins antagonistes de la vitamine K. Deuxièmement, si vous prenez un traitement à base de lithium. Et troisièmement, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu intolérantes à l'ortie et ça leur crée une gêne digestive. L'ortie, en plus de ses vertus reminéralisantes, car ça reste une plante très riche en minéraux, vitamines et oligo-éléments, c'est une plante qui va aussi permettre l'excrétion d'acides uriques, des déchets azotés, des ions hydrogènes. Elle va permettre la régénérescence des tissus du corps. Et chose très intéressante, c'est que l'effet diurétique qui est lié à l'excrétion d'acides uriques, etc., va s'arrêter lorsque votre piscine intène, lorsque votre corps n'aura plus rien, n'a plus de déchets à éliminer. L'effet diurétique de l'ortie s'arrête. Donc ça reste une plante très intelligente qui ne fatiguera pas inutilement vos reins. Autre chose, nous trouvons une molécule anti-inflammatoire, par contre là dans la fleur et dans le rhizome. Donc vous ne profiterez pas des vertus anti-inflammatoires si vous ne consommez que la feuille. Comment prendre cette ortie pour bénéficier de toutes ses vertus ? Le plus simple, là où vous pourrez extraire le plus de minéraux, ça reste l'infusion. L'infusion d'ortie, il n'y a pas de limite, on peut boire jusqu'à 1 litre par jour, il n'y a aucun souci. Ça peut être une infusion, moi j'aime bien quand même 15-20 minutes, voire laisser le temps à la plante d'infuser. Il n'y a pas du tout de contre-indication à laisser trop longtemps dans l'eau. Autre méthode, la manger. Donc faire attention toujours, l'ortie arrive bien à nettoyer les sols. Donc si vous cueillez l'ortie sur un sol de mauvaise qualité, contaminé par divers polluants, vous risquez d'en avoir également dans votre assiette. Donc choisir une belle prairie bien propre, connaître un petit peu ses antécédents, cueillir l'ortie, la nettoyer, la cuire. Donc ça peut être en soupe, au cuit vapeur, peu importe. Il faut qu'il y ait eu suffisamment de cuisson pour détruire les petits poils que l'on trouve sur l'ortie qui sont pleins d'acide formique. Et vous pouvez la manger comme un épinard. Il n'y a aucun souci et vous pourrez bénéficier de toutes ces vertus reminéralisantes. Et pour les plus braves, l'utilisation de l'ortie fraîche en externe est possible. Vous cueillez l'ortie, vous fouettez la zone, donc l'articulation douloureuse. Et là, vous allez avoir les petites poils de l'ortie remplies d'acide formique qui vont rentrer dans la peau, amener de la circulation sanguine vraiment localement, calmer la douleur. Et bien sûr, ce n'est que momentané. La luzerne. Ses contre-indications. Ne pas utiliser de luzerne si vous souffrez d'hyper-oestrogénie. Si vous avez un cancer oestrogéno-dépendant, donc uniquement la femme. Ça peut aussi également perturber tout ce qui est traitement hormonaux et contraception. Faire attention, c'est une plante riche en vitamine K. Donc si vous consommez des fluidifiants sanguins antagonistes de la vitamine K, faire attention. Et il y aurait également un effet sur le système immunitaire. Donc si vous consommez des immunosuppresseurs, évitez de consommer de la luzerne. La luzerne est également une plante fortement reminéralisante et très souvent oubliée. C'est une plante qui nous apportera de la vitamine K, de la vitamine K2, du calcium, du potassium, du silicium. Elle sera très intéressante pour la femme en phase de ménopause ou ménopausée. Comment la consommer ? Sous forme de teinture mère, donc teinture mère de plante entière, 50 gouttes 3 fois par jour avant les repas. Ou bien vous pouvez la trouver sous forme de graines germées, sous le nom de graines germées de alpha-alpha, que vous trouverez en magasin que vous pouvez faire pousser chez vous. Et là, vous prenez une petite touffe de graines germées que vous saupoudrez sur votre assiette. Je vous invite à faire ça deux fois par jour. Vous aurez également toutes les vertus reminéralisantes de la luzerne. Le K6. Tout d'abord, ses contre-indications. Ne pas prendre de K6 si vous souffrez d'hyperfonctionnement cortico-surrénaliennes ainsi que d'hypercorticisme. Évitez également la prise de K6 si vous avez des œdèmes liés à une insuffisance rénale ou cardiaque. Et si vous prenez déjà des diurétiques, faire attention de ne pas cumuler les deux. Alors, le K6 est une merveilleuse plante anti-inflammatoire. Ses vertus ont été prouvées et reprouvées mille et une fois. Elle est également antalgique et également antidégénérative cartilagineuse. Elle va favoriser la production de cartilage de type 2, donc le cartilage qui nous intéresse dans le cas de l'arthrose. Et elle va également favoriser l'établissement de pontage entre les fibres de collagène, ce qui va renforcer le tout, leur amener une structure beaucoup plus solide et éviter leur dénaturation. Elle aura également un bienfait sur l'axe endocrinien, ce qui permettra d'accompagner la femme en période de ménopause. Comment bénéficier des vertus du K6 ? De 1. En infusion, on prend la feuille, 2 à 4 grammes par tasse d'eau chaude et vous pouvez aller jusqu'à 4-5 tasses par jour. Deuxièmement, le macérat glycériné de Bourjon a une dilution. Donc là, les vertus anti-inflammatoires sont beaucoup plus puissantes sur le macérat glycériné que sur l'infusion, mais l'infusion reste anti-inflammatoire quand même. Donc ce macérat glycériné a un D, donc une dilution, c'est entre 50 et 100 gouttes par jour. Et troisième possibilité, la teinture mère de feuilles de cassis et là aussi vous êtes entre 50 et 100 gouttes par jour. Les deux versions transformées, à savoir le macérat glycériné et la teinture mère, je vous invite vraiment à les prendre avant le repas. On voit beaucoup plus d'activités anti-inflammatoires lorsque c'est pris avant le repas. Le phren, tout d'abord ces contre-indications. Ne prenez pas de phren si vous souffrez d'hypersensibilité au phren ou si vous avez des spasmes ou une obstruction des voies urinaires. Le phren est une merveilleuse diurétique. Elle va évacuer le sodium, le potassium, les ions chlorures et l'urée. Elle a également une activité anti-inflammatoire. Et ensuite, le bourgeon du phren, lui, va cumuler les actions diurétiques, anti-inflammatoires, anti-rheumatismales, anti-arthritiques. Et il va avoir une action sur tout ce qui est composé azoté, donc l'acide urique et les protéines. Comment prendre ce phren ? De 1, la tisane, donc tisane de feuilles, 20 grammes par litre d'eau. Alors le goût est très peu prononcé, donc on s'en sert assez régulièrement. Par contre, il ne faut, moi franchement, faites très attention, ne dépassez pas les 15 minutes d'infusion. Le phren contient des iridoïdes et il ne faudrait pas le laisser trop longtemps dans l'eau. Donc lorsque vous faites l'infusion, vous enlevez vraiment la plante. C'est-à-dire, vous filtrez. Deuxièmement, la teinture mère. Ça, c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup également. Teinture mère, très pratique. Environ 50 à 100 gouttes par jour. Et bien sûr, le macérat glycériné de bourgeon a une dilution entre 50 et 100 gouttes par jour. Le gingembre. Ne pas consommer de gingembre à dose thérapeutique si vous souffrez d'hyperthyroïdie fruste ou avérée, si vous souffrez de la maladie de base d'eau, certaines hypertension, attention, et si vous êtes un homme et que vous souffrez de cancers androgéno-dépendants. Le gingembre va avoir un effet hautement anti-inflammatoire. Ce sera également une plante antalgique et elle aura un effet sur l'hypofonctionnement thyroïdien. Pour bénéficier de ces vertus, notamment concernant l'arthrose, il faut une prise minimum de 6 semaines. Il faut un extrait concentré 3 fois par jour, entre 50 et 100 gouttes avant chaque repas. La reine des prés. Ces contre-indications. Ne consommez pas de reine des prés si vous souffrez d'allergie aux salicylates ou si vous avez un problème de coagulation ou que vous prenez des fluidifiants sanguins. N'oublions pas que la reine des prés, c'est l'une des plantes qui a permis de créer l'aspirine. La reine des prés a un fort pouvoir anti-inflammatoire. Elle va également permettre d'évacuer l'acide urique. Elle va aussi stopper l'acidité gastrique qui en excès va favoriser l'inflammation des articulations. Comment prendre cette ulmère, cette reine des prés ? Sous forme d'infusion, une cuillère à café par tasse, infusion 10 à 15 minutes. Consommez jusqu'à 3 tasses par jour. Vous avez également la possibilité de la prendre sous forme de teinture mère. Le dosage entre 5 et 20 gouttes, 2 fois par jour au besoin. Le curcuma et ses contre-indications. Le curcuma est un grand fluidifiant sanguin. Ne pas consommer de doses thérapeutiques si vous avez une opération de prévue, style extraction dentaire, voire même un accouchement. Deuxièmement, si vous souffrez de bouffée de chaleur, si vous êtes enceinte, si vous avez une obstruction du canal de la vésicule biliaire. Et pour finir, chose très importante, le curcuma va avoir une action sur le foie, sur le cytochrome P450. Et tous les médicaments qui seront métabolisés par le foie pourront être impactés par une forte dose de curcuma. Le rhizome de curcuma est utilisé depuis des millénaires pour ses actions anti-inflammatoires. On va voir que le rhizome va avoir une action beaucoup plus poussée sur une inflammation aiguë, en phase aiguë. Donc là, on a des effets comparables à celui de la cortisone, carrément, ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Par contre, lorsque c'est une inflammation chronique, cet effet anti-inflammatoire diminue de moitié. Donc, il est toujours présent, mais moins puissant qu'en phase aiguë. Comment bénéficier de ses vertus anti-inflammatoires ? De un, il faut un corps gras, donc de l'huile, de l'huile de coco, ce que vous voulez, et du poivre. Il faut de la piperine. Donc, moi, je vous invite. En tisane, ça ne marche pas vraiment. C'est mieux de l'inclure dans la nourriture, et dans ce cas, dans votre casserole, vous mettez, par exemple, de l'huile de coco, dans lequel vous faites tremper, macérer ce curcuma, et vous rajoutez du poivre concassé par-dessus, et vous laissez un petit peu chauffer, pas trop chaud, mais vous laissez à 80, 100, et un petit moment, le temps que tout se fasse. Et ensuite, vous faites une recette avec cette préparation. Ou bien, autre solution très pratique, les gélules. Et dans ce cas, il faut toujours lire, il faut un corps gras, ainsi que de la piperine, où il peut y avoir écrit poivre. Pour finir, l'arpagophytum, merveilleuse plante aux vertus anti-inflammatoires, antalgiques et anti-rhumatismales. Elle ne comporte pas de contre-indications. Je décide de ne pas développer, car cette plante est en voie de disparition, et c'est dommage. Néanmoins, vous pouvez trouver de nombreux compléments alimentaires sur le commerce pour lutter contre les douleurs liées à l'arthrose. Et donc, dans ces compléments alimentaires, vous verrez souvent le mot arpagophytum. Donc, c'est une bonne plante pour soulager les symptômes, la douleur. Mais n'oublions pas, il y en a plein d'autres pour la remplacer et essayer le cassis. Pourquoi pas ? Les hydrolats et l'arthrose. Alors, je vous propose une autre approche thérapeutique, qui peut être faite en complément des autres, bien sûr. Cette approche se fait sous forme de cure. Pour établir ce mélange, moi, je vous invite à choisir trois hydrolats qui seront présentés plus tard dans la liste, et vous les mélangez. Petite liste d'hydrolats. En 1, l'hydrolat d'un sang. Aucune contre-indication, ses vertus anti-inflammatoires et antalgiques. 2, aquilée millefeuille. Attention, contre-indication, pas pour les bébés, les enfants et en cas de grossesse. C'est une merveilleuse anti-inflammatoire, tonique circulatoire et calmante. En 3, le bois de centale. Sans contre-indication, c'est une anti-inflammatoire, antalgique et diurétique. En 4, le genévrier. Aucune contre-indication, anti-inflammatoire, diurétique, stimulante hépatique, rénale et pancréatique. Et une très très grande dépurative. En 5, le laidome. Laidome groenlandicum. C'est une grande dépurative détoxifiant, régénérateur hépatique et rénale. Et elle stimule le métabolisme. En 6, le pain sylvestre. Merveilleuse dépurative. Elle est drainante, diurétique, antalgique, anti-inflammatoire et décongestionnante. Et pour finir, le romarin. Verbenone, attention, qui ne comporte pas de contre-indication. Et qui lui sera régénérant hépatique, biliaire et pancréatique. Et stimulant métabolique ainsi que dépurative. Et pour finir, quelques exemples de cures ou de protocoles à suivre pour soulager son arthrose. Premièrement, l'infusion. Alors, je ne vois pas mieux que l'infusion du célèbre docteur Valnet. Sa recette. 50 g de feuilles de frêne. 50 g de feuilles de cassis. Et 25 g de fleurs de reine des prés. Vous mélangez le tout. Vous faites une cuillère à soupe par tasse d'eau chaude à couvert. Vous laissez affuser 15 minutes maximum. Moi, je vous invite à faire 15 minutes quand même. Entre 10 et 15 du moins. Et vous consommez entre 2 à 3 tasses par jour entre les repas. Deuxième protocole possible. Celui-ci à base de teinture mère, de gémothérapie et de complément alimentaire. Vous commencerez par une supplémentation en soufre en cuivre, en glucosamine en chondroitine. Et vous prendrez en teinture mère. Teinture mère de feuilles d'ortie. 50 g de gouttes le matin. Teinture mère de luzerne plantes entières. 50 g de gouttes le matin. Teinture mère de feuilles de cassis. 50 g de gouttes le matin. Teinture mère de fleurs de reine des prés. 50 g de gouttes le matin. Et vous rajouterez un macérat glycériné de bourgeon de cassis à une dilution. 50 g de gouttes le matin également. Pour finir, je vous propose un exemple de cure d'hydrolat. Moi, j'aime bien mélanger ces 4 hydrolats. Donc, l'hydrolat de genévrier, l'hydrolat d'aquilée millefeuille, l'hydrolat de pain sylvestre, ainsi que l'hydrolat de l'edome groenlandicum. Je mélange les 4. Cure 2 à 3 fois par an à raison de 40 jours. Une cuillère à soupe de ce mélange dans un litre d'eau que vous buvez durant la journée. Bien sûr, tous les protocoles, les infusions, etc. que je vous ai présentés plus haut sont le fruit, on va dire, de mon expérience personnelle, dans mon herboristerie ou autre. J'ai essayé de vous donner ce qui marchait le mieux. Après, il y a mille et une possibilités. Vous avez les plantes, leurs contre-indications, leurs bienfaits. A vous de créer peut-être votre mélange miracle. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire. J'essayerai d'y répondre le plus vite possible. Merci, à bientôt. Au revoir.